On fait du cirque là-dedans, vous m'avez dit du cirque, des gonfles ici, pour avoir un chiffre, on avance. C'est une question, pourquoi les travailleurs ici, parce qu'ils prennent l'engagement budgétairement à ce qu'on ne peut pas. Maintenant, le président Macky Sall, j'ai du mal, c'est-à-dire que mon moumbré, mais le président Macky Sall, vous n'êtes pas choqué par ça, un président qui en trois semaines avant de partir, signe des décrets qui engagent le pays, sur des budgets, sur des trucs, etc. Mais je demande au pouvoir actuel de revenir sur tous ces décrets-là, le plus important, c'est l'intérêt de ce pays-là. Mais le président Macky Sall est un président sortant, il ne doit pas engager l'avenir du Sénégal par une signature, qu'est-ce que cela veut dire ça? Il ne doit pas prendre le salaire pour savoir combien d'anciens ministres, qu'il ne faut pas savoir, 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 qu'il ne faut pas savoir. Il faut donner des indemnités, il faut donner des indemnités, etc. Au nom de quoi? Parce que tu vas partir, il faut qu'on veut dire qu'il faut faire des établissements. Mais notre budget, pour les établissements, etc., on veut un budget équitable, transparent, etc. Donc, que la nouvelle autorité, malgré toutes les réservoirs qui ont été, je leur dis, revenait sur tous les décrets que le président Macky Sall signait, il ne pouvait pas engager l'État, il devait servir l'État et le peuple. Il ne pouvait pas dire qu'il allait y aller, 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 qu'il allait y aller. Mais il y a des salaires que l'État ne peut pas supporter. Même si l'État a été enseignant à l'Université, ils ont des salaires. Est-ce que le budget ne peut pas supporter le budget ? Si on a additionné les boursiers, si on a additionné les primes, pourquoi, je suis d'accord, faisons un sacrifice partagé. Par exemple, on dit aux gens, maintenant, par exemple, on plafonne les salaires pendant cinq ans. Parce que ça nous permet de dégager tant de milliards pour que le secteur nous booste. Et expliquer ça franchement aux gens. Mais si tu viens, parce que, si tu n'as pas besoin de maistra, tu n'as pas besoin d'un fonds commun, tu sais qu'en trois mois, il peut être millionnaire. Le fondcier, tu n'as pas besoin d'un client, tes marabouts, tes trucs qu'on a dit, ou qu'ils ne parlent pas, ou qu'ils ne parlent pas, etc. Cette façon de gérer le pays, les nouvelles autorités, par contre, je ne suis pas très sûr qu'ils ont la capacité de sortir de ce pays, c'est ce qu'on a dans le système. Parce que le système, c'est ce qu'on a besoin. Nous, c'est ce qu'on a besoin. Et il y aura forcément beaucoup de résistance. Alors, après tout ce que nous devons agir, toujours dans le cadre de la rationalisation, c'est les fonds politiques. Il y en a beaucoup à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on a besoin de compliquer un peu la tâche financièrement parlant aux dirigeants. parce que le budget, c'est ce qu'on a besoin. Il y a la question des investissements. Tu sais que le Sénégal a toujours faiblesses. Il y a des investissements pour l'étranger. Et parfois, avec les problèmes qu'il y a aussi. Sur les fonds politiques, il y a quelque chose à dire. Est-ce qu'il peut servir à quelque chose si on les élimine ? Oui. Tu sais que les fonds politiques, il faut que nous connaissons ce qu'on a besoin. Les fonds politiques, c'est-à-dire que si on est dans l'Etat, il faut que les gens fassent ce que tu veux. Il faut que les gens fassent. Il y a deux façons. Il y a une autre chose, la police, la répression. Il faut que tu fassures dans la tête. C'est une fonction régalienne. Tu peux la faire en tant que président, en tant que ministre, en tant qu'autorité, pour que tu fassures dans la tête. Il y a une façon de savoir, c'est la guerre. C'est la carotte. C'est-à-dire que les gens, pour qu'ils fassent ce que tu veux, il faut qu'ils fassent. C'est l'explication des fonds politiques. Si tu veux que les gens nous apprennent à toi, soit que tu fassures d'autorité, ou que tu fassures de faire ce qu'on doit faire. C'est l'explication des fonds politiques. Ce sont les fonds politiques. Ce sont les fonds politiques. En tout cas, au moins, pour ce qui concerne le ministère, ce n'est pas les fonds politiques. On ne peut pas comprendre qu'un premier ministre a un fonds politique. On ne peut pas comprendre qu'un ministre a un fonds politique. L'Assemblée nationale. Le président de la République, à la limite, ne peut pas le tolérer parce qu'il n'y a pas une forme politique qui n'est pas le culinaire. En France, ce qu'on a fait, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est qu'il faut rendre compte. C'est-à-dire, celui-ci, c'est celui-ci. Il y a une commission des lois à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on puisse connaître ce qu'on a fait. Parce que des fois, un État, c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que tu veux faire une opération avec militaires et policiers. Quel est un État qui peut prendre le président de la République pour qu'on puisse couvrir les humains. Mais il faut prendre le État pour qu'on puisse faire un État pour qu'on puisse faire un palais avant de faire un transport. Des millions, ce n'est pas ça. Ou tu vois des kilifs à diner qui leur donner à un État. Moi, je pense que les kilifs à diner nous devons faire un budget en toute transparence. On sait que nous avons une utilité dans la nation. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire. C'est-à-dire qu'on puisse dire ce qu'on puisse faire ou ce qu'on puisse faire. Parce que c'est le bien de l'État du peuple sénégalais. Nous l'avons. Mais le fait que tu prennes ta poche pour qu'on puisse faire un plan c'est ce qu'on puisse faire. C'est théorisé. Même les fêtes religieuses. On a vu ici un ministre de l'Intérieur prendre un sac depuis 30 millions d'euros. Mais je sais quoi cette façon-là. C'est pas bien. Ça devait passer par une nomenclature ou aide aux rescapés qui sont victimes d'accidents. Voilà. C'est transparent. Et ça, tant que comprendre nous je pense que nous on a toujours très 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 sur ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait l'État n'est pas du genre le président de la République n'est pas propriétaire de cet argent. Nous l'avons pour nous dépenser. Donc ça doit être transparence. Pour nous prendre l'engagement. Donc je pense que si j'étais à minima si j'étais à PASTEF je pense que ma priorité c'est de moraliser l'État. Moraliser l'État c'est que tout ce qui permettrait et ce qu'il y a c'est c'est tout qu'il y a à minima si on le fait de rendre un grand service. parce qu'il n'y a pas deux mandats. Parce que tu es impopulaire. Il y a des décisions que tu as sacrifiées et tu dis que si j'ai deux mandats ce n'est pas mon problème. Mais l'essentiel c'est que je dois le faire. Voilà. Personne qui est venu va prendre le droit mais ça demande du courage. parce que ils ne sont pas dans ce genre parce qu'ils hésitent et ils sont dans ce genre c'est une erreur. Ils ont peur que l'instant ils sont les plus moussés. Si on peut faire ça c'est qu'ils contournent les lourdeurs. Mais les gars nous attendons. Ce qui est c'est que les gens du système sont ici et les gens qui sont dans le bitume ne le font pas ce qu'ils ne le font pas à une seule chose, les gens et ils se volent donc ça veut dire que quelque part il faut tout error pour avoir une priorité c'est une priorité donc il faut les 1-1 pour qu'on en a parce que c'est vrai que le instant il faut les informations et nous nous avons nous avons qui sont nous avons C'est ce qu'on attendait à eux. Par exemple, on recevait des gens, ils étaient en train de travailler, mais ils n'avaient pas ça. Peut-être que ce n'était pas pour ça qu'on les a mis ici. Mais c'est la difficulté qu'il y a dans la démocratie. Ce n'est pas une révolution. Ce qu'on a dit, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a une alternative, une alternance politique. Mais on a fait l'effort, l'effort de l'autre, pour qu'on s'entire qu'il y ait une solidarité de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le voit. Mais pour le moment, on ne le voit pas. Imam, vous avez vu le changement ? Il y a un changement du point de vue de la démocratie électorale. Cela ne régle pas tout le problème de la démocratie en tant que telle. Parce que l'élection est un pilier de la démocratie. Vous pouvez faire l'élection d'un dictateur. Hitler a été élu démocratiquement. Donc, il faut faire attention. Surtout que quand des gens viennent au pouvoir, même s'ils sont venus démocratiquement, après, s'ils ont peur, ils peuvent confisquer le pouvoir et réprimer. Donc, c'est une tendance. Je suis inquiet.